Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin Vat-Hirst, directeur du Centre climat international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et par ailleurs professeur de résilience au climat et aux catastrophes de l'Université Twente des Pays-Bas. Je vais vous exposer les principales conclusions du rapport du groupe 2 du 6e rapport d'évaluation du GIEF. Je vais partager mon écran. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir tout dire, ce qui est sur le rapport, car c'est un travail gigantesque qui a pris des années, qui a mobilisé 270 auteurs. Il y a eu près de 700 auteurs qui également ont contribué. Il y a été étudié plus de 34 000 articles scientifiques. Il y a eu plus de 60 000 commentaires auxquels ont été répondus ligne par ligne. Et le mois dernier, tout ceci a été résumé à l'intention des décideurs, qui a été approuvé. Et il y a un consensus international sur ceci. Et je vais vous en donner un résumé dans les 10 minutes d'avenir. Mais je vous invite à consulter l'intégralité du report pour en savoir plus. Donc, l'image générale est plutôt désolante. La conclusion principale, c'est qu'il y a des proches scientifiques sans équivoque, selon lesquelles le changement climatique est une menace pour le bien-être humain et la santé de la planète, et que tous les retards pour entreprendre des actions globales nous conduiraient à fermer la fenêtre, qui nous permettraient de vivre un avenir vivable. Avec mon équipe, nous avons essayé de faire en sorte que le rapport soit accessible au grand public, et nous avons demandé à des auteurs de bandes dessinées de rapidement résumer cela. Et donc, malheureusement, on verrait que c'est comme l'atlas de la désolation, d'un détail tragique. Ce n'est pas drôle, bien entendu, mais cela décrit la situation. Et d'ailleurs, le jour de la pension du rapport, Antonio Guterres a parlé d'un atlas de souffrance humaine. Mais ce n'est pas simplement désolant. Il y a également des solutions et dire de ce que l'on peut faire pour nous adapter et mieux nous affronter les risques qui s'approchent. Et bien entendu, cela met l'accent sur l'urgence qu'il y a à réduire les émissions, car cela va être bien sûr nécessaire pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc, voyons maintenant les conclusions principales. La première, c'est que les impacts sont déjà dangereux et sont répandus, et cela inclut des perturbations de la nature, on le voit, avec les forêts qui meurent en Californie, mais également avec les conséquences sur la vie de milliards de personnes, en dépit des efforts d'adaptation. On estime entre 3,3 milliards et 3,6 milliards le nombre de personnes qui vivent dans des endroits très vulnérables au changement climatique. Et nous voyons que le changement climatique affecte les personnes, mais pas simplement en raison du climat, mais aussi par un ensemble de risques. Et cela inclut la pauvreté, l'inégalité, l'usage moins durable des ressources naturelles, et l'urbanisation croissante où les personnes sont concentrées au même endroit. Et il faut voir, donc, selon tout cela, nous avons là une opportunité de réduire les risques plutôt que de les voir augmenter. Et par exemple, les endroits très vulnérables, eh bien, le changement climatique contribue déjà aux crises humanitaires. Et ceci conduit à des risques plus complexes et de plus en plus intriqués. Et donc, avant, on pensait au changement climatique comme quelque chose qui était prévisible pour le futur et que l'on pouvait prévoir pour pouvoir anticiper. On disait, par exemple, si on limite l'augmentation du niveau de la mer, si on le baisse de 10 degrés, on retourne au niveau de sécurité d'avant. Mais maintenant, ces hasards sont de plus en plus intriqués. Par exemple, dans le pays, aux Pays-Bas, on a vu une augmentation du niveau de la mer, donc il y avait besoin de plus de place pour les rivières. On a fait plus de place de ces rivières. Il y a deux ans, il y a eu un été sec. Et donc, tout d'un coup, on avait ces rivières qui diminuaient. Et on voit qu'il y a des risques en cascade dans différents secteurs et différentes régions. Par exemple, s'il y a une des problèmes des récoltes dans un endroit, ça va faire augmenter le prix et donc ça va affecter la sécurité alimentaire. Et donc, on a vu le choc sur les chaînes logistiques du Covid. Et par exemple, on a vu cela avec les inondations en Thaïlande. Et maintenant, on voit qu'il y a des risques de plus complexe. Par exemple, il y a des risques qui viennent de la maladaptation. Il y a des mesures qui peuvent marcher dans un endroit et pas dans l'autre. Une mesure peut créer des plus grands problèmes quelque part. Et il peut y avoir des perdants et des gagnants. Par exemple, si on fait des irrigations en amont de quelque chose, ça va améliorer les cultures. Mais on va enlever l'eau qui arriverait aux personnes qui vivent en amont de ceci. Donc, tous ces modèles de maladaptation s'accompagnent de risques. On voit également les étés secondaires de l'atteignation. Par exemple, la production de biocombustiques peut entrer en concurrence avec la production alimentaire et affecter la biodiversité. Et bien entendu, il y a les risques de la MRS qui sont traités dans le rapport. Donc, la complicité de ces risques est un caractère qui se détache de plus en plus. Et donc, il faut vraiment voir ce à quoi nous sommes face. Et donc, les risques sont pires que ce que nous pensions avant. Et il y a... Vous voyez ici les cinq barres. Donc, les systèmes menacés et l'unique, les événements météorologiques extrêmes, la répartition des impacts et les impacts agrégés et mondiaux. Mais il y a aussi les risques de dépasser des points de bascule qui pourraient être fatals pour le climat. Et si on voit comment on évalue maintenant ces risques par rapport au rapport précédent, eh bien tous ces risques sont maintenant plus rapides et plus accentués. Les températures quotidiennes ont augmenté. Les gaz à effet de serre se sont encore accumulés dans l'atmosphère. Et donc, ça augmente le réchauffement climatique. Et vous voyez que maintenant, tous ces risques sont plus rapides. Et beaucoup de ces risques sont face à une limite de l'adaptation. Vous voyez ce qui est en violet ici et qui n'existait que dans deux bars il y a quelques années. Donc, parfois, on est au-dessus de ce réchauffement de 1,5 degrés. Et il n'y aura pas de façon de s'adapter à ceci. Donc, il y a de grandes conséquences en termes de stress hydrique, de manque d'eau et de rues d'eau, de sécurité alimentaire et de risque d'adaptation. Et il y a beaucoup d'actions que l'on peut prendre pour... Et il y en a qui sont mises en œuvre. Par exemple, vous voyez les systèmes d'alerte précoce qui ont sauvé des millions de vies au cours des dernières décennies. Donc, il y a quand même des problèmes, mais ils sont irréguliers. Et donc, qu'ils ne sont pas à la hauteur des risques auxquels nous sommes face. Et même une adaptation efficace ne peut pas éviter toutes les pertes et les dégâts. Au-dessus d'un degré de 5, certaines solutions fondées sur la nature pourraient fonctionner. Et aussi, le manque d'eau fraîche pourrait dire que les personnes qui vivent sur de petites îles ou dans ce qui dépend des glaciers ou de la fente des neiges pourraient ne plus être capables de s'adapter. Et au-dessus d'un degré, il y aurait de grands, grands, grands problèmes pour les cultures vievrielles dans de nombreuses régions en développement. Et vous voyez ici une illustration avec les bandes dessinées dont je vous parlais. Et ça explique ce que cela serait pour les plus vulnérables. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà des moyens, des ressources, pourraient s'adapter beaucoup plus vite et beaucoup mieux que les personnes qui sont déjà vulnérables et qui se trouvent en bas de dessin. Ce qui veut dire que l'action est urgente. Et donc, qu'est-ce que l'on va faire en fonction des preuves qui vont être publiées dans le rapport du groupe 3 du GIEC ? Que peut-on faire de la trajectoire des températures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon à pouvoir maintenir ces trajectoires de température ? Mais on doit mieux gérer les risques. On ne peut pas continuer à faire comme d'habitude et se baser sur le développement. Car il va y avoir des chocs. Un choc actuel, ça peut être le plus grand choc ajouté aux vulnérabilités et faire le plus grand choc pour l'avenir. Et regardez, de ces trajectoires-là qui descendent, avec une augmentation des températures, il y a de plus en plus de risques. Et donc, il y a vraiment moins de résilience au climat. Et donc, vraiment, on a une fenêtre d'opportunité très courte. Et il faut vraiment protéger cette trajectoire des températures. Mais il faut également voir quelles sont les trajectoires de développement. Il faut voir comment on partage des ressources, comment on construit nos villes. et il faut régir tous ces grises, tous ces risques dans toutes les sociétés. Et donc, je le répète, que c'est une image qui est désolante, mais il y a encore de l'espoir. Il y a encore des actions. Et nous pouvons prendre des mesures qui sont à notre disposition dans de nombreux secteurs. Donc, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Je vais laisser la parole à mes collègues qui vous en disent plus sur l'élimination du CO2 et la modification du rayonnement solaire. Merci.